Bienvenue dans ce tutoriel sur Marmota, l'outil de gestion des actifs utilisés par MSF Ogba. Bonjour, je m'appelle Ami. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'utilisation de Marmota. Mais avant de commencer, j'ai une question. Qu'est-ce que Marmota ? Et à quoi sert-elle ? Très bonne question Ami. Marmota se compose d'une feuille d'Excel contenant les actifs de la mission, saisis en colonne. Et lorsqu'il est correctement rempli, Marmota nous permet de suivre la localisation du matériel pendant sa durée de vie, de gérer les affectations, les réparations, les pertes. Facilite la préparation des ordres de remplacement, définit la durée de vie utile, les caractéristiques, et facilite la préparation des budgets et des rapports financiers. Continuons. Attendez une minute, j'ai une autre question. Désolé Ami, dis-moi. Dois-je enregistrer dans Marmota tous les actifs de la mission ? Bonne question Ami. Il faut seulement enregistrer dans Marmota les équipements présents dans la mission qui remplissent au moins deux des trois conditions suivantes. Le prix est supérieur à 200 dollars, la durée de vie utile est supérieure à un an, ou à un numéro de série. Super ! Merci beaucoup, continuons à regarder comment utiliser Marmota. Fantastique ! Voyons quelques points importants en détail. Quand un nouveau actif arrive à la mission. Il doit être introduit dans Marmota, en remplissant toutes les informations des colonnes. Et la carte d'identité doit être créée, en sélectionnant l'actif et en cliquant sur Genérer une carte d'identification. N'oubliez pas, si le bien doit être envoyé à un projet, mettez à jour l'emplacement dans Marmota et envoyez-le au projet avec tous les documents requis. J'ai une question. Devons-nous avoir l'outil Marmota dans chaque projet ? Bonne question ami, Marmota devrait être centralisé dans la capitale. Le terrain ne devrait pas recevoir l'inventaire complet. Ils doivent seulement recevoir le fichier extrait généré par Marmota avec les informations concernant le projet. Le champ extrait aidera le log à suivre le mouvement et l'affectation du matériel dans le projet. Si le logisticien détecte une erreur, il devra contacter le point focal de la capitale pour corriger l'information. Fantastique ! Maintenant on sait comment utiliser Marmota. Nous sommes prêts à le mettre en place ?